BFM Business L'émission 100% placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur Deuxième heure de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi et on file tout de suite sur le marché Thibaut François nous attend chez Fastia Capital, bonjour Thibaut Bonjour Cédric On est un peu cueilli à froid en ce début de semaine C'est plutôt chaud ce matin Bon ça se reprend un petit peu On perd 15,60 sur le CAC 40 On est à 6,816, on perd des 2,5 tout à l'heure Donc ça va un petit peu mieux sur le CAC 40 Mais forcément ce matin C'est compliqué La crise sanitaire revient Fortement sur l'Europe Mais un petit peu partout dans le monde En Europe ça commence à reconfiner à droite à gauche On parle pas de reconfinement encore en France Mais en tout cas ça devient compliqué Et on retrouve forcément des valeurs qui sont sensibles À cette thématique crise sanitaire Au confinement qui sont en bas du palmarès Notamment les galeries commerciales Unibike, les pierres qui chutent lourdement On a aussi Worldline dans la partie thématique Paiements en ligne qui sont plutôt attaqués Qui perdent 6% Donc un marché assez normal Par rapport à la crise sanitaire Voilà des titres Eurofins scientifiques Qui étaient plutôt à la baisse Ces dernières semaines Qui sont rachetés ce matin Avec Eurofins qui gagne un peu plus de 2% On a Hermès aussi qui gagne 1% Jugé défensif Malgré une forte baisse depuis deux jours Voilà le marché reprend goût au risque Le marché sans plus de volume que ça On est à 1 milliard aujourd'hui d'échangés sur le CAC 40 Donc c'est des fortes variations Avec des volumes qui sont plutôt faibles Donc ça peut creuser des écarts assez rapides Que ce soit à la haute soit à la baisse Donc on risque d'avoir une fin d'année assez volatile Sur l'indice CAC 40 Et un petit peu aussi sur les autres indices Ponctués on va dire par la crise sanitaire forcément Quels sont les dossiers que vous regardez plus particulièrement ce matin Dans ce contexte si particulier que vous venez d'évoquer ? Bah écoutez les dossiers en fait On essaye de trouver des points d'entrée Parce qu'on est toujours acheteur sur le marché de notre côté On est toujours acheteur Et on essaie de trouver des points d'entrée encore plus attractifs Sur les dossiers qu'on aime bien Et sur lesquels on a de la visibilité La transition énergétique fait toujours partie de nos thématiques de prix d'élection On regarde des dossiers par exemple comme Alstom Qui perd pratiquement 40% depuis le début de l'année Et on trouve que la valorisation revient sur des zones plutôt intéressantes Alors certes Bombardier a été acheté un petit peu cher Mais en tout cas le carnet de commande est solide sur Alstom Et on pense qu'on est arrivé sur des niveaux Qui nous permettent d'avoir un ratio rentabilité-risque Particulièrement attractif sur les niveaux de cours actuels Donc on regarde Alstom sur les niveaux de cours actuels On regarde aussi un dossier comme Technip Energy Qui a été introduit en bourse cette année C'est une scission du groupe Technip FMC Qui a été mis en bourse sur le premier trimestre On trouve que les premières publications ont été très bonnes Et c'est un dossier sur lequel Qui permet en fait C'est une société qui accompagne les entreprises Sur la décarbonisation de leurs outils de production Donc on a un gros carnet de commandes sur Technip Energy On a une rentabilité qui est assez forte Et surtout on a un niveau de cash qui est aujourd'hui Au-dessus du niveau de capitalisation boursière de Technip Energy C'est un groupe qui n'est pas très bien suivi encore Et on pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur les prochaines années Sur ce dossier Donc voilà ça fait partie des dossiers qu'on regarde Et c'est vrai que si ce genre d'entreprise décroche encore plus lourdement en bourse Il faut être plutôt vigilant et pouvoir se positionner assez rapidement C'est pour ça aussi qu'il faut toujours avoir un petit volant de cash Pour pouvoir faire face aux différentes opportunités de marché Merci beaucoup pour ces quelques observations Thibault Thibault François depuis Fasté à Capital Très bonne journée Thibault sur ce marché pour le moment encore délicat Moins 1,46%, 6825 points pour l'indice CAC Dans le reste de l'actualité Présenter son pass sanitaire pour aller travailler pourrait devenir la règle Elisabeth Borne réunit en tout cas ce matin l'ensemble des partenaires sociaux Le gouvernement songe à étendre cette obligation à toutes les entreprises